On va regarder à présent ensemble le sommaire de cette seconde partie de politique matin avec à 9h Gilbert Collard, député Front National du Gard, il va nous rejoindre sur ce plateau. Alors est-il prêt à voter la réforme de l'assurance chômage qui prévoit un contrôle accru des fraudeurs ? Soutient-il la réforme du rail ou la grève des cheminots ? Pour quelle dose de proportionnel plaide-t-il dans la réforme des institutions ? Enfin Vladimir Poutine est-il un modèle de démocratie comme le souligne le communiqué du FN ? Nous allons entre autres lui poser toutes ces questions. A 9h15, le Premier ministre a remis les conclusions de ses négociations sur la réforme constitutionnelle. Les positions semblent assez éloignées sur la proportionnelle. Le gouvernement peut-il trouver un point d'accord ? La spécificité corse sera inscrite dans la Constitution. Alors fallait-il lui réserver un sort à part ? Gérard Larcher veut-il pousser le président au référendum ? On en débattra dans sa fête actue avec Patrick Appelmuller de l'Humanité et Judith Vintraub du Figaro Magazine. Et puis à 9h25, ce sera bien sûr la politique vue par les réseaux sociaux et par Valérie Prochard. Mais tout de suite, l'actualité en trois titres. Nicolas Sarkozy placé en garde à vue ce matin dans le cadre de l'enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne de 2007. L'ancien président de la République est actuellement entendu par la police judiciaire de Nanterre. La loi de programmation militaire à l'épreuve de l'hémicycle. Le projet 2019-2025 prévoit un effort d'ampleur de 195 milliards d'euros sur six ans. L'objectif est de porter à cet horizon les dépenses de défense à 2% du PIB. Des sanctions multiples contre les fraudeurs de Pôle emploi. Elles seront allégées en cas d'absence à un entretien et fortement alourdies pour ceux qui ne cherchent pas de travail. L'indemnisation pourra être définitivement amputée au deuxième et troisième manquement. Le projet gouvernemental assouplit aussi l'offre raisonnable d'emploi. L'ambition d'Emmanuel Macron pour la francophonie en cette journée internationale. Le président présente sa stratégie pour faire rayonner le français. Il prononcera un discours à l'Institut de France devant les membres de l'Académie française. Et quelques 300 jeunes objectifs, passer de la cinquième à la troisième place des langues les plus parlées dans le monde. Et tout de suite c'est l'invité de la matinale. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes député Front National du Gard. On vient de l'apprendre. Nicolas Sarkozy est actuellement en garde à vue. Il est entendu dans le cadre du financement libyen de sa campagne de 2007. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a deux manières de regarder l'actualité judiciaire. Il y a une manière journalistique qui est toujours interprétative et une manière juridique. Vous êtes avocat. Voilà. La garde à vue, c'est une étape dans un processus d'enquête. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Ça ne veut pas dire qu'on est innocent. Ça ne veut pas dire qu'on a droit à l'opprobre. Ça ne veut pas dire qu'on a droit au mérite. Ça fait partie d'une phase d'enquête. Alors moi, de plus en plus, je m'efforce de rester dans le cadre du code de procédure pénale et de ne pas interpréter l'application de mesures qui ont été organisées pour favoriser le travail d'enquête. Voilà. Il est en garde à vue. Ça ne préjuge pas de la culpabilité de l'ancien président. Ça ne préjuge de rien et on n'a pas le droit de tirer des conséquences. Je veux être très clair. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. Ça signifie que c'est une étape dans la réunion d'indices précis ou concordants, voire graves. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est coupable ou qu'il est innocent. C'est une étape dans le travail d'enquête, qu'on arrête d'hypertrophier les interprétations des actes de justice. C'est comme une mise en examen. On peut être mis en examen et être innocenté, relaxé ou acquitté. Malheureusement, aujourd'hui, on se sert un peu des instruments juridiques pour alimenter la rubrique des faits divers. Ce qui est dommage parce que les cadres de procédure deviennent des instruments d'opprobre. On va poursuivre avec les chômeurs à présent. Le gouvernement a annoncé hier un arsenal de sanctions pour les fraudeurs à Pôle emploi. Est-ce que vous, vous êtes prêt à voter cette réforme ? Non, non, non. Vous n'êtes pas pour un contrôle accru des fraudeurs de Pôle emploi ? Non, mais là, vraiment, il y a plusieurs lectures à faire. En réalité, on veut supprimer le chômage en supprimant les chômeurs. Voilà. Quand vous pensez que le chômeur, maintenant, va être obligé de tenir une espèce de carnet. C'est-à-dire que c'est terriblement humiliant. Alors que l'on renforce le rôle de Pôle emploi, qu'on mette des critères de contrôle qui existent déjà mais qui ne sont pas appliqués, encore une fois. C'est parce qu'on n'applique pas les règles existantes qu'on prend d'autres règles plus contraignantes. Mais cette définition de l'offre raisonnable, rendez-vous compte, un chômeur qui, par exemple, travaille dans l'informatique, on va lui proposer un poste, je ne sais pas moi, en dehors de France, pour un salaire dérisoire, il va devoir l'accepter. Il va devoir l'accepter. Alors, c'est vraiment un instrument de contrainte. Pour réduire le chômage, quoi. Mais non, mais ils veulent absolument pouvoir dire qu'ils ont réduit le chômage. Alors, ils réduisent en miettes les chômeurs. Ça veut dire quoi ? Qu'on va se retrouver avec des emplois précaires un peu partout en France ? Par exemple, la précaire, on va se retrouver avec des chômeurs qui n'ont pas été mis réellement en situation de trouver un emploi, qui vont devoir l'accepter à des conditions dites d'offres raisonnables, lesquelles ne seront pas raisonnables. Et puis, derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a ? Salauds de chômeurs, quoi. Derrière tout ça, il y a une idée... La lutte contre la fraude, c'est quand même un des bâtons de maréchal du Front National, non ? Mais la lutte contre la fraude, vous ne faites pas semblant de la découvrir maintenant, elle existe. Elle existe. Non, mais je trouve ça étonnant que vous ne défendiez pas du coup cette réforme. Mais pourquoi ? Parce que c'est la lutte contre la fraude. C'est ce que vous défendez depuis toujours au Front National, non ? Non, ce n'est pas la lutte contre la fraude, c'est la lutte contre les chômeurs. La lutte contre la fraude, elle existe. Nous avons une palanquée de textes, mais qu'on n'applique pas. Alors, on fait des effets d'annonce, on veut lutter contre le chômage, en luttant contre les chômeurs. Mais ce n'est pas ça qui va donner du travail. Et puis, mettez-vous un peu dans la peau d'un chômeur. Maintenant, quelque part, il est présumé fraudeur. Puisque l'état de surveillance accru dans lequel on le place part d'une présupposition de fraude. C'est quand même franchement dégueulasse, moi je trouve. Alors qu'on devrait au contraire lutter pour redonner de l'emploi, activer la relance économique. Et bien sûr, appliquer les textes qui permettent de lutter contre la fraude. Alors, justement, il y a une manifestation qui a lieu jeudi, contre un manque de pouvoir d'achat notamment. Et puis, contre la fonction publique, contre la réforme de la SNCF. Est-ce que vous, vous irez manifester, comme Florian Philippot d'ailleurs, jeudi ? Moi, je manifeste depuis toujours. Je manifeste dans ce que je dis et ce que je pense. Je ne crois pas trop au théâtre politique. Ce n'est pas parce que M. Untel va manifester qu'il est réellement un combattant. Il va faire du cinéma, il va se montrer pour qu'il y ait une image à la télé. Donc, Florent Philippot fait du cinéma, mais pas vous ? Florent Philippot, il y a longtemps qu'il fait du cinéma, moi aussi, du reste, vous aussi. Puisque si on ne serait pas là, sinon, je vous fais remarquer qu'il y a une caméra. Oui, on fait de la télévision. Oui, mais c'est du petit cinéma, non ? Ah oui, non, c'est à fait pareil. On n'a pas appris un texte par gueule. Bon, d'accord, vous ne vous montrez pas, on ne vous voit pas, d'accord. Bon, je veux bien l'admettre, mais il est de fait qu'il ne faut pas confondre, et ça, c'est un mal de notre époque, l'action politique authentique est l'action du paraître. Ce n'est pas parce qu'on se montre qu'on est dans l'action. Aller faire une petite promenade comme ça, pour virevolter au milieu de manifestants, du reste, au risque de se faire virer à coups de pompe dans le cul, ce qui est arrivé à Sébastien Chenu, et ce qui est scandaleux au passage. Mais vous, vous direz quand même dans la rue jeudi. Mais moi, je suis dans la rue tout le temps, donc je serai dans la rue jeudi, mais je ne vais pas aller manifester pour qu'on dise qu'Aulard est venu manifester. Je n'ai pas envie de m'approprier cette manifestation, ne serait-ce que le temps d'une photo ou le temps d'une photo. Pourtant, vous êtes favorable à la fin du statut de cheminot, non ? Je voudrais surtout qu'il y ait un véritable débat pour qu'on sache exactement ce qu'il y a dans ce fameux statut. Parce que si je joue au jeu des questions-réponses, vous allez être vachement embarrassé, comme chez Bourdin-le-Fort. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le statut. On nous dit qu'il y a des avantages qu'on connaît liés à la retraite. La vérité, c'est que l'Union européenne, dans sa volonté de financiarisation de tout, veut qu'on privatise la SNCF. Et que M. Macron, qui est le servile exécutant des basses œuvres de l'Union européenne, met en place l'ouverture à la concurrence. Et ça passe par l'éradication de la SNCF telle que nous l'avons connue. Tout le monde le sait. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les organisations syndicales s'indignent, enfin quand même, je ne les ai jamais entendues, s'élever contre les dictates de l'Union européenne. Or, ce n'est ni plus ni moins que l'application de toutes les décisions européennes. Il faut s'ouvrir à la concurrence. Les petites lignes, la ruralité, tout ce qui n'est pas rentable, on s'en fout. On veut de la rentabilité, on veut de l'industrie qui rapporte. Voilà, et on en est là maintenant. Alors, quand je vois les leaders syndicaux s'indigner, ça me fait marrer. Parce qu'ils savaient très bien ce qui allait arriver. Donc, vous, vous irez manifester. La semaine dernière, c'était les retraités notamment qui manifestaient contre la baisse de leur pouvoir d'achat. On va écouter le Premier ministre Edouard Philippe qui nous parle de la CSG qui impacte notamment beaucoup les retraités. Oui, on l'écoute. Il y a 7,5 millions de Français qui sont concernés par le taux plein de CSG qui a augmenté. 7,5 millions de Français. Il y a 100 000 Français sur 7,5 millions. 100 000 Français qui sont dans une zone d'interstice où objectivement, ils voient une augmentation de leur CSG alors que l'addition des deux niveaux de pension les place juste au-dessus du seuil de référence. Pour ces 100 000 Français-là, il faut corriger le dispositif. Vous allez le corriger ? Il faut corriger le dispositif pour ces 100 000-là. Et nous le corrigerons. Nous le corrigerons dans la prochaine loi. Nous le corrigerons dans la prochaine loi de finances. Est-ce qu'Edouard Philippe fait bien de corriger le tir sur la CSG pour les petits retraités qui sont à la limite ? Quand le mal est fait, on corrige. Non mais, ils gouvernent ou ils font joujou ? S'ils gouvernent, ils ne sont pas capables d'anticiper les conséquences de leurs décisions ? Non mais, vous imaginez un médecin qui vous applique une thérapie qui vous fout en l'air et qui vous dirait « Quand vous serez bien morts, on va corriger ». C'est quoi ? C'est de l'amateurisme ? C'est de l'amateurisme. Moi, je ne sais pas, mais j'essaye de prendre les faits dans leur réalité. Le Premier ministre, dans un jargon qui est par moments absolument incompréhensible, nous dit « Oui, ce n'est pas juste ce qu'on a fait, on va corriger ». Mais vous n'êtes pas capables de vous rendre compte que ce que vous faites n'est pas juste ? Mais c'est quand même bien de corriger le tir. Quand on admet qu'on a commis une erreur ? Non mais, il est Premier ministre, il gouverne. Non mais attendez, ils ne sont pas capables d'anticiper les conséquences des mesures qu'ils prennent. Alors, qui répare leur connerie ? Il est encore heureux. Mais c'est au prix de la souffrance de ces hommes et de ces femmes. qui, pour le moment, vont encaisser le coup. Alors, plus tard, on va corriger. On ne sait même pas quand, du reste. On ne sait même pas quand. De toute façon, moi, je me demande si on n'est pas dans le plus complet blablabla. Quand vous entendez son jargon, si on avait le temps de s'amuser, on repasserait le morceau. Il y a une partie qui est incompréhensible. Mais vous, vous pensez que là, le gouvernement est en difficulté face à tous ces mouvements sociaux ? On voit qu'il corrige un petit peu le tir. Mais bien sûr qu'il est en difficulté. Vous pensez que l'opinion va se retourner ? On ne sait jamais à quel moment l'opinion peut se retourner. Mais elle peut se retourner. Ils sont très habiles dans la communication. Mais vous pensez qu'on est à l'aube d'un grand mouvement social ? Je ne crois pas qu'on soit mûr. Je ne crois pas. Il faudra encore beaucoup de souffrance. Il y a une anesthésie qui pèse sur le peuple. Une anesthésie médiatique, notamment. Parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui servent la soupe à ce gouvernement. Et puis, il y a un très bon travail de communication. Par exemple, tout à l'heure, quand on parlait du chômage, on m'avait dit que vous êtes pour la lutte contre la fraude. Donc, vous avez gobé, excusez-moi, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, l'argumentaire de propagande du gouvernement. On a mis en avant la lutte. Ce n'est pas une lutte contre la fraude. Sauf à supposer qu'il y a un présupposé de fraude. Vous voyez ? Mais ça marche. Il y a des éléments de langage qui sont comme ça distribués, que la presse reprend et qui laissent croire que... Les éléments de langage viennent de chez vous aussi. Oui, non mais là, on n'est pas au gouvernement. Il ne vous a pas échappé que ce n'est pas nous qui avons fait le texte sur le chômage. On va parler de la réforme constitutionnelle. Parce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, notamment la proportionnelle. Elle est prévue, mais vous, où vous mettez le concurseur ? 25%. C'est votre ligne rouge au Front National ? Oui, moi je pense, en dessous, j'ai bien réfléchi, en dessous, ça n'a quasiment pas de sens. On va écouter Edouard Philippe, parce qu'il en parle aussi ce matin. On va bien l'écouter, vous allez voir le jargon. Alors on l'écoute. Entre 10% du nombre de députés et 25% du nombre de députés. Pourquoi ? Pour introduire, c'est important de vous rappeler, on reste dans un système majoritaire. Je le dis à tous ceux qui disent, oh là là, on est en train de changer la nature des institutions de la Ve République. Pas du tout. On reste dans un système qui est majoritairement majoritaire. Le système majoritaire, il a la vertu extraordinaire de garantir des majorités. C'est très bien. Des majorités stables. Des majorités qui permettent de gouverner. On a vu en Italie combien ça pouvait être compliqué, un scrutin proportionnel trop vaste. C'est vrai. Mais le scrutin majoritaire, il a un inconvénient. Il exclut trop souvent de l'Assemblée nationale la juste représentation d'une partie importante de l'électorat. Une majorité stable, vous comprenez qu'on est plus à 10% qu'à 25% ? Vous avez entendu ce qu'il a dit, majoritairement majoritaire. On peut dire n'importe quoi. Majoritairement majoritaire. Vous avez compris. En fait, ce qu'il dit, c'est que s'il y a une dose trop importante de proportionnel, on aura une Assemblée instable. Il le dit après. Mais ce qu'on appelle l'instabilité parlementaire, c'est aussi la démocratie parlementaire. Aujourd'hui, on a une espèce de parlement disciplinaire. Quand un membre de la majorité gouvernementale prend la parole, comme si on leur piquait les fesses, ils applaudissent tout de suite, d'une manière répétitive, mécanique. Bon, on se croirait dans une émission de télé, avec les chauffeurs de salle qui montrent le pancarte, applaudissés. Mais vous êtes là pour faire le travail d'opposition. Oui, bien sûr, sauf que nous, malheureusement, on n'a pas de groupe. Mais moi, je trouve que ce qu'on appelle l'instabilité parlementaire, c'est la démocratie parlementaire. Bon, alors, on peut dire ce qu'on veut, mais quand, dans une démocratie, le Parlement n'existe plus, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a plus de parole du peuple qui peut s'exprimer. Et Macron a réussi à complètement anesthésier, tétaniser le Parlement. Mais cette réforme-là, elle va aller vers plus de parlement ou moins de parlement, cette réforme institutionnelle qui s'annonce ? Pour l'instant, on ne connaît pas le contenu de la réforme institutionnelle, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est question de limiter la durée des mandats à trois, qu'on veut toucher ce qui est très grave et qui est dans le prolongement des atteintes portées au droit du Parlement, le droit d'abander, c'est-à-dire de rectifier un texte, de le corriger, de le compléter, ce qui est au fondement même de la vie parlementaire. Bon, donc ce sont des réformes... Mais la limite des mandats dans le temps, vous, vous êtes... Moi, je suis pour. Ah oui. Ah oui, vous êtes pour. Ah, moi, je suis pour la limite des mandats dans le temps, bien sûr, oui. Et la baisse du nombre de parlementaires ? Je suis tout à fait pour. Est-ce qu'on va vers un référendum, selon vous ? Pardon ? Est-ce qu'on va vers un référendum ? Moi, je suis de toute manière un fervent partisan du référendum. Je trouve que c'est un moyen, quand il y a incertitude sur la réalité des intentions du peuple, d'aller directement à son intention, d'aller directement à sa volonté. Vous dites qu'il n'y a pas assez de débats au Parlement, on squeeze le Parlement, et puis vous, vous dites qu'on fait le référendum. Non, mais il peut y avoir les deux. Il peut y avoir une vie parlementaire, et au cas par cas, quand on touche à des questions qui vont au fondement même de la vie en société, interroger le peuple. Il n'y a pas d'antinomie entre une vie parlementaire intensive, réelle, et un recours au référendum. Le FN a tenu son congrès à Lille il y a une quinzaine de jours. Marine Le Pen a proposé des alliances. Avant le premier tour de la législative partielle à Mayotte, ce week-end, elle a appelé à voter pour le candidat Les Républicains. Est-ce que c'est une main tendue à Laurent Wauquiez ? Ah non, ce n'est pas à Laurent Wauquiez. Non, non, d'abord parce qu'il est manchot, et ensuite parce qu'on n'a pas de main à lui tendre. Non, non, c'est une main tendue à un candidat qui tient des propos qui nous conviennent tout à fait sur les ravages que l'immigration fait subir aux habitantes et aux habitants de Mayotte. Là, eux, on ne va quand même pas dire qu'ils sont racistes, xénophobes. Ils en ont marre d'une immigration abusive qui utilise le droit du sol à des fins complètement détournées. Bon, mais ce qui s'est passé à Mayotte, ça va se passer ici. Il ne faut pas rêver. Un jour ou l'autre, les gens en auront marre et ça sera la faute à ce moment-là de tous ceux et de toutes celles qui n'ont pas voulu voir les conséquences d'une immigration absolument pas contrôlée. C'est ce que disait Jean-Marie Le Pen l'autre soir sur le plateau de l'émission politique. Il lui arrive d'avoir raison. Le candidat FN a été éliminé au premier tour dans le Loiret. Est-ce que vous vous appelez à voter du coup pour le candidat Les Républicains, Jean-Pierre Dor ? Pour l'instant, il n'y a pas de consignes qui ont été données à ma connaissance et je ne m'autoriserai pas, moi tout seul, de lancer un appel à voter pour qui que ce soit. Ça ne devient pas systématique, l'appel à voter pour Les Républicains ? Ça ne sera jamais systématique. On peut le faire au cas par cas, lorsqu'il y a un intérêt qui nous dépasse sur le plan personnel et qui rejoint l'intérêt national. Ce qui est le cas à Mayotte quand même, parce que la situation là-bas est absolument dramatique et le candidat lui-même a dit qu'il fallait dépasser les clivages. C'est lui-même qui nous a invités finalement à dépasser les clivages politiques. C'est lui qui vous a invité. Un mot sur la Russie, parce que le FN a salué la victoire de Vladimir Poutine et l'ancrage démocratique en Russie. Est-ce que pour vous, la Russie, c'est vraiment un modèle de démocratie ? Ça fait combien de temps, à votre avis, que la Russie a une structure pré-démocratique et démocratique ? Combien de temps ? Sauf que vous trouvez que Vladimir Poutine... Non mais je crois qu'il faut, là aussi, il faut être raisonnable. Vladimir Poutine devient Premier ministre, se fait réélire président. Non mais moi j'ai pas plus de... Erdogan, Poutine, tout c'est bon. Moi je préfère Poutine à Erdogan, parce que Poutine, quand même, c'est notre culture et il ne cherche pas à favoriser l'État islamique, voilà. Or, ce ne sont pas les Russes qui viennent tuer nos gosses à la terrasse des cafés. Bon, donc j'ai une préférence très nette pour M. Poutine, qui n'est pas M. Erdogan. Mais il faut quand même qu'on soit raisonnable. La Russie, ça fait à peu près... Ça fait plus de 20 ans qu'elle est entrée en démocratie. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1991. Je suis pas sûr de la date, mais nous ça fait plus d'un siècle et demi qu'on est en démocratie. Bon, et déjà il y a des avancées, quoi. Bon, laissons le temps à ce peuple aussi de sortir, comme il l'a fait, du communisme et d'entrer... C'est une longue histoire la démocratie, hein. Ça se fait pas comme ça en 24 heures ni en 48 heures. Merci Gilles Bercollard d'avoir été avec nous ce matin, député Front National du Gard. Très bonne journée à vous. Merci à vous.